Avec ce que je vais faire là, je vais être certain d'être dans la suite de Bandue 13. Ça va ? Tu veux que je t'aide ? Allez vas-y ! Pas mal ça ! Pour une bonne chute ! Qu'est-ce qu'il faut ? J'avais vu, j'utilisais que c'était le tonus dans les zelous. Le but du jeu, ça va être de faire croire aux gens qu'on tombe de haut et qu'on tape fort, mais il va falloir amortir. Et pour ça, il y a des techniques physiques et mentales pour amortir ou bien un saut de haut ou long, ou pour amortir ou bien une cascade toute simple. Je vais t'en montrer une. Donc là, c'est juste une question. C'est une cascade qui paraît impressionnante, mais qui est super amortie en fait. Tu vois, c'est juste ça. Alors, on croit que je suis tombé, que je me suis fait mal et tout. Mais en réalité, il n'y a presque rien qu'à toucher. C'est juste des positions à respecter, des muscles à renforcer et un positionnement d'atterrissage. Donc, on va essayer de te le faire faire. T'es juste ici comme ça. Toi, tu as fait un peu de gym. Et bien, tu vas juste faire comme une roulade avant, mais tu vas pousser un peu dans les jambes pour... Là, c'est juste pour te montrer le mouvement. Allez. Voilà. C'est le début. C'est pas mal quand même. D'accord. Je t'explique juste un truc à respecter. Tu vois, là, je peux toucher ta colonne vertébrale. Maintenant, si tu fermes les omoplates complètement. Là, je n'ai plus accès à ta colonne vertébrale. Elle est protégée par les dorsaux. Ici, tu te mets bien comme ça. Tu plies un petit peu les poignées pour pas qu'ils tapent sur le sol. Et ensuite, c'est le dessous des pieds qui va amortir le reste du choc. Ok. Ok ? Donc, viens prendre la position au sol. Tu vas la comprendre. Tu rentres ta tête comme si tu voulais regarder une nombrine. Pour que la tête, elle touche pas au sol. Ça, tu casses un petit peu les poignées, mais pas trop, pour éviter que ça, ça tape. Tu vois ? Voilà. Tu te serres que de tes avant-bras pour amortir le choc. Ouais. Tu fermes tes omoplates pour protéger la colonne vertébrale. Les fesses ne touchent pas. Là, voilà. Ça, c'est du vide. Et c'est ça qui vient prendre le relais. D'accord. Sauf que, pourquoi tu ne l'as pas vu avec moi tout à l'heure ? Parce que quand tu tapes avec les pieds et que tu as amorti, hop, tu les relâches. Fais un essai, là. Tu tapes. Boum. Et tu les relâches tout de suite. D'accord ? Ouais. Mais relâche, l'étend les jambes complètement. Voilà. Là, on le fait qu'au sol. Mais quand tu commences à le faire de 3 mètres en tapant sur un angle de barre, tout de suite, les gens, ils s'est cassés en deux. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques. Tu veux en essayer un ou pas ? Ouais. Alors, vas-y. Moi, je vais garder ma main au niveau de ta nuque parce que pour éviter qu'il y ait le moindre danger. Mais après, le reste, tu sais ce que tu as à faire. Tu viens essayer de taper plus avec les talons qu'avec autre chose. D'accord. Comme si tu venais poser tes pieds. Pour l'instant, fais-en un, comme tout à l'heure, un peu plus roulé. Ok. Voilà. T'as vu ? Attends, j'y arrive, j'y arrive. C'est pas mal. C'est le début. C'est pas mal. Un petit dernier, celui-là va bien le faire. C'est un petit dernier. Un petit dernier. Non, tu tires bien avec tes pieds pour arriver sur le plat des pieds. Moi, je te protégerai toujours la nuque, quoi qu'il arrive. Super. Vachement bien. Ça vient. Un vrai cascadeur. Non, c'est bien. Il apprend super vite. Peut-être dans le 3, il est avec nous. C'est quelque chose qu'il faut préciser quand même régulièrement. C'est vrai que tout ce que vous voyez dans les films qu'on fait, c'est préparé par une équipe de cascade. Il y a beaucoup de répétitions, comme on vient de l'expliquer. C'est pas fait au hasard. C'est des professionnels. Et donc, justement, je précise bien aux gens qu'il faut faire ça avec des professionnels ou en s'entraînant dans des salles qui sont équipées avec de vrais matelas. Parce que ça peut très vite devenir dangereux quand on est en milieu naturel. Voilà. Merci beaucoup, Cyril. Écoute, il n'y a pas de problème.